Hello, bonjour. Aujourd'hui, on va parler du prince Harry et on va parler de son bonheur auprès de Meghan Markle. Donc, il y a une certaine presse et certaines personnes, les détracteurs de Meghan, qui affirment que le prince Harry n'est pas heureux depuis qu'il s'est marié avec Meghan Markle. Donc, ils prennent comme exemple le fait que, sur toutes les photos qu'il y a de Harry dans la presse, du prince Harry dans la presse, il est toujours en train de faire la gueule, il est toujours grumpy comme il dit, c'est-à-dire qu'il fait la gueule, il est de mauvaise humeur, il a le visage un peu fermé, le visage français et tout ça. Donc, c'est preuve qu'il n'est pas heureux auprès de Meghan parce qu'avant, comparé aux photos d'avant, quand il était dans la famille royale, il était heureux, il rigolait tout le temps, il était très jovial, il était vraiment très taquin. Alors, par rapport à cela, j'ai plusieurs points à présenter. Premièrement, rien ne nous dit en fait que Harry est malheureux avec Meghan, c'est seulement les journalistes qui choisissent certaines photos qu'ils préfèrent montrer. Or, sur certaines de mes autres vidéos, on montre en Harry souriant avec Meghan Markle, très câlin et tout ça. Donc, ce sont les médias, les magazines qui choisissent précisément la photo où, par exemple, Harry regarde un photographe et où il fait la tête parce qu'il a vu le photographe ou alors où il est pensif. Et là, ça déclenche les rumeurs sur lui, Harry n'est pas heureux avec Meghan. Deuxièmement, le fait est qu'Harry est aux États-Unis en ce moment et il n'essaie pas de se montrer jovial, se montrer super heureux parce que si c'est le cas, on va l'accuser d'être heureux aux dépens des Anglais qui, soi-disant, traversent une période assez difficile avec le coronavirus, avec tout ce qui se passe dans l'économie anglaise. Donc, on va lui taper dessus en disant qu'il ne doit pas être heureux, il ne doit pas se montrer si heureux d'être loin de son pays, qu'il est un traître d'avoir choisi d'aller si loin et être heureux avec sa famille. Donc, il ne peut pas non plus être super souriant, comme si de rien n'était. Les Anglais ne veulent pas le voir heureux, donc il leur donnerait raison en étant heureux. C'est pour ça qu'il est souvent un peu pensif, il n'a pas d'expression en fait. Deuxièmement, ce n'est pas parce que vous voyez Harry heureux, jovial, taquin, joueur, avant d'épouser Meghan Markle quand il était dans la famille royale, qu'il était vraiment heureux. Lui-même a dit que pendant 7 ans, il était suivi par un thérapiste, quelqu'un à qui il parlait de ses problèmes par rapport à sa maman, ses problèmes dans la famille royale et tout ça. Lui-même, il a dit qu'il n'était pas heureux dans la famille royale, que le seul moment où il était heureux, c'était quand il était dans l'armée. C'est le seul moment où il était vraiment heureux parce qu'il avait sa place, il savait de quoi il était capable. Donc, vous voyez souvent des gens sourire avec un beau sourire sur les lèvres et tout ça. Vous croyez qu'ils sont heureux, mais en fait, quand vous regardez de près, ils ne le sont pas. La preuve, Harry qui affirmait qu'il fermait tout à l'intérieur et prétendait être heureux en montrant un visage souriant, en montrant une façade qui n'était pas en fait réelle en phase avec la réalité. Donc, ça, c'est pour ceux qui disent que Meghan Markle a ruiné la vie d'Harry parce que quand il est avec elle, ne sourit plus, ne joue plus, etc. C'est pour dire qu'en fait, par rapport aux arguments que j'ai donnés, que c'est complètement faux. Vous pouvez très bien montrer un visage fermé et être tout aussi heureux. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur like. N'hésitez pas aussi à laisser des commentaires pour me dire si vous pensez que Harry n'est pas heureux auprès de Meghan. De toute façon, on ne sait pas ce qui se passe dans un couple, on ne sait pas ce qui se passe de façon générale. Donc, les apparences sont trompeuses. Je peux prendre cet exemple des autres couples dans la famille royale, comme le fils de la princesse Anne, Peter Philippe, et son ex-femme. On disait que c'était l'un des couples les plus solides de la royauté, qu'ils ne divorceraient pas, qu'ils avaient l'air très amoureux et tout ça. Pourtant, en février dernier, on apprend qu'ils divorcent parce qu'ils ne s'entendent plus. Pareil pour un autre couple, le fils de la princesse Margaret. Pareil, il divorce de sa femme après 25 ans. 25 ans, c'est long et on se rend compte en fait qu'ils n'étaient plus heureux. Pourtant, sur les photos, ils étaient bien joyeux. Voilà, merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à cliquer sur like si vous avez aimé, à vous abonner pour plus de vidéos et cliquer sur la petite cloche afin d'être averti. Merci d'avoir regardé cette vidéo !